bon alors on reprend on va en faire quelques-uns pour le pour quand même pour le faire faisons 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 je vais faire bon déjà on va faire enfin il s'est fait on va faire x à c et 0 c 0 à mettre une barre comme ça bien sûr bon ben il funces a fini l'a donc 1 on va trop trop dur quoi après pour reconvertir en leur converti en décimales governments qui alors on va se marquer ça quelque part quand même C'était quoi ? C'était 1, 2, 4, 8, 16, 32, 128, 256. Donc là, il y a 1, ça fait 1, plus 2, ça fait 3, plus 4, 4, 4, 8, moins 1, 7. Bon, de toute façon, celui-là, ça fait 15. 15, plus 16. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il fait 255. Hop. Donc, du coup, ça s'arrête là, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 256 avec 8. Du coup, ça ne devrait pas faire ça. Il en manque un. 64. 256. Bon, là, c'est bon. OK. AC, donc. AC. Le A, il est là. 10, 10. EC, il est là. 1, 1, 0, 0. Et pareil, ça fait, donc, moi, C, c'est 11. 11. Plus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, tac. Donc, on a 32 et 128. 128 plus 32. Ce qui nous donne, tac, celui-là, il vient là, ça nous fait 1, 30, 60. Euh, 60, plus 11, euh, 71. 5, 71. OK. Allez, on fait le dernier. Bon, ben, c'est 0, c'est donc, ça fait 1, 2, 3, 4, tirer là. Le C, on vient là. 1, tac, tac. 1, 0, 0. 1, 0, 0, ça vient là. C'est 8, plus 4, ça nous fait 12. 12. Ce qui est juste, ouais, là, 12. Et voilà, là, ça a 0, donc on n'aditionne pas. Voilà. Ben, ça, c'est pour la conversion de... de... hexadécimales vers binaire vers décimales. Donc, base 10 vers... une base 2 vers une base... Non, une base 16 vers une base 2 vers une base 10. Et comme ça, après, on peut faire des additions, des subtractions, tout ça, et après, revenir... Euh... OK. Et maintenant, il faut faire l'autre. Alors, attendez, tac. Est-ce que je peux... Ah, ça serait trop beau. Ah, comment c'est classe. Bon. Et après, je reviens là. Donc, du coup... Euh... Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux faire à l'inverse. Je veux partir du décimal et partir sur du... Euh... Donc... Par exemple, on va faire un truc simple. Donc, on va faire... Euh... On va faire genre 11. Bon, on sait déjà que 11, c'est B. Bon, d'accord. Euh... Mais on va le faire en version comme ça. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on divise par 2. 11 divisé par 2, bah, ça fait... Euh... Ça fait 5. Et il reste 1. Donc, ça fait 5. Et il reste 1. Donc, là, le reste on est là. Et on met 5. On recommence. 5 divisé par 2, bah, ça fait 2. Il reste 1. Et après, on recommence. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et bah, reste 0. Et donc, celui-là, on ne le prend pas en compte. On prend ses 2 en compte dans ce sens-là, je crois. Peut-être dans celui-là, on va faire notre chiffre comme ça, je serai sûr. Euh... Donc, ça fait 11. Voilà, on a converti 11 en binaire. Bon. Ça fait 1.1. Ah, mais si, c'est ça. Il faut faire la vérification. Il nous manque un 1. Ça nous fait 1. On divise par 2, c'est 0. Il reste 1. Et là, c'est beaucoup plus logique. Désolé. Il faut aller jusqu'à ce que, quand on divise, c'est 0. Et donc, du coup, ça nous fait bien, si on lit. 1, 1, 0, 1. Ce qui correspond à 1, 1. Tac, celui-là, D. 1, 0, 1. C'est pas bon. Donc, c'est 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Donc, il faut dire dans ce sens, là, en plus. Ok, ok, ok. Heureusement qu'on fait un petit chiffre juste pour vérifier dans le premier, quoi. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, aussi. Donc, c'est 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, c'est bien. 1, 0, 1, 1, 1, et le sens, c'est bien, c'est bien, comme ça. On va vous trouver, voilà. Donc, on va faire un petit chiffre. Pour être tranquille. Un chiffre plus grand, mais toujours, on va faire un truc 100, 128. Donc, 128, ça devrait être un 1 et plein de 0, normalement. Donc, 127, ouais, 128, 127. Ok, donc, on divise 128 par 2. Là, par contre, je vais prendre une calculette. Ce qui nous donne 64. On dolire. Ouais, c'est 128 divisé par 2. Donc, 128 divisé par 2. on va vérifier quand même mais je vois la pattern, c'est bien les chiffres x 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans toute logique, 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128 C'est bon. Donc voilà, c'est comme ça qu'on convertit du binaire, du décimal en binaire Il y a juste à entrer son décimal ici On divise par deux à chaque fois jusqu'à ce que le reste de la division jusqu'à ce qu'on puisse diviser Après on reprend tous les restes en repartant d'en bas On remonte à l'envers Et on écrit Et on convertit un truc Et puis après, une fois qu'on l'a en binaire Si on le veut en hexa Ça par contre 0, 0, 0 Donc ça nous fait Euh... On a combien il y en a ? Ah oui, d'abord pour convertir en hexa Il faut être sûr que... Euh... On découpe en plusieurs membres de 4 Euh... Plusieurs membres de 4 Tac Et donc du coup là ça nous fait 0 Et là euh... Ça nous fait 8 Donc en hexa C'est pour x80 Est égal à 128 Voilà Euh... Ben on a nos conversions Euh... Qu'est-ce qui nous manquerait d'autre ? Euh... Je pourrais vous dire le truc de signer et non signer D'ailleurs Vite-fait Donc aussi on a 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 On avait dit de 0 A 255 En nombre de possibilités Mais en fait on aimerait bien aussi peut-être faire des chiffres négatifs Donc du coup on va utiliser celui-là Comme flag Il va nous indiquer si euh... C'est négatif ou positif On va pouvoir changer si c'est 0 c'est positif Si c'est 1 c'est négatif Et du coup ça va nous donner euh... Euh... Bon je vais vous expliquer comment on stock les chiffres négatifs plus tard Mais euh... 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 7 A Plus 127 Toujours 256 possibilités hein bien sûr C'est juste que euh... C'est des possibilités ça veut dire qu'on a euh... 256 états distincts Euh... Ces états on peut choisir euh... Ce que l'on veut euh... Qu'ils représentent Ca dépend que du programmeur Et là on a choisi que ça représente des chiffres négatifs Et on avait que ça en maximum D'intervalle Euh... Qu'est-ce que l'on a ? Sinon on a... On a qu'à faire un DWORD Un DWORD Un DWORD Qui vaut 4 bytes Et euh... Celui-là il est capable d'avoir euh... D'avoir euh... C'est quoi c'est ? Euh... Euh... Soit euh... 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 Je crois c'était 4 gigas c'est ça 4 gigas ou euh... 4,2 X 10 puissance 9 Et si on est dans le négatif c'est euh... Euh... 2,1 Euh... Euh... Et de l'autre côté on a... X 19 toujours Sinon que c'est millions je crois De possibilités distinctes Et on les remplit comme ça Donc on va de moins de puissance euh... Moins de 2 millions à plus de millions à peu près Un peu plus Mais c'est juste pour vous donner une ordre d'idée Et comment ça fonctionne Donc on stocke en fait euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... 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 Donc signé ou positif Euh... 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 C'est un binaire Au lieu d'avoir un 256 possibilités On se retrouve avec 128 possibilités positives ou 128 possibilités négatives Toujours 250 possibilités quoi qu'il arrive Puisque euh... Voilà j'arrive à la fin de cette vidéo Et bah on sera dans une autre... C'est parti.